bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne du pouvoir de la conscience j'espère que vous allez bien j'espère que vous passez une excellente journée et que bien sûr vous prenez grand soin de vos conversations internes alors aujourd'hui une nouvelle conférence de neville govard qui me tient vraiment à coeur car la traduction de son titre en français c'est organiser vos conversations correctement c'est exactement ce que je pense qu'il faut faire en grande partie jour après jour tout au long de la journée pour pouvoir manifester ce que l'on désire donc voilà ce serait prendre grand soin de vos conversations internes avant de commencer la lecture je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait partager son contenu aussi si vous pensez que des vidéos peuvent aider des personnes de votre entourage de votre famille des amis etc et sans plus attendre et en vous remerciant de votre temps précieux comme d'habitude on commence avec la lecture organiser vos conversations correctement une conférence de neville goddard le sujet de ce soir est organiser vos conversations correctement comme on nous l'a dit dans le psaume 50 à celui qui ordonne correctement ses conversations je montrerai le salut de dieu psaume 50 verset 23 version du roi james avons nous des instructions dans les écritures sur la manière d'organiser correctement nos conversations nous les avons dans le chapitre 4 d'Ephésiens il nous est dit abandonner votre ancienne nature qui appartient à vos conversations précédentes et adopter la nouvelle nature éphésiens chapitre 4 verset 22 24 si l'ancienne nature appartient aux conversations précédentes alors la nouvelle nature doit avoir de nouvelles conversations adopter la nouvelle nature créée à l'image de dieu alors maintenant qu'est ce que cette nouvelle nature la nature est le principe sur lequel nous comptons pour la perpétuation de la forme dans la vie transmise si mes conversations déterminent les choses qui se projettent sur l'écran de l'espace dans mon monde tant que je ne change pas mes conversations je ne peux pas changer les formes car c'est le principe sur lequel l'homme compte pour la perpétuation des formes dans la vie transmise si ces formes qui émergent bonnes mauvaises ou indifférentes sont le résultat de mes conversations alors je dois changer mes conversations il est dit dans un vieux livre un livre écrit au premier siècle dont j'ai une traduction de walter scott il s'appelle la hermétique et ce livre nous dit dieu a donné deux cadeaux à l'homme seulement et à aucune autre créature mortelle ces cadeaux sont l'esprit et la parole et ces cadeaux s'ils sont utilisés correctement ne différeront en rien des immortels maintenant lorsque l'homme quitte le corps lorsqu'il quitte le corps ils seront ses guides et c'est par eux qu'il sera conduit à la compagnie des dieux et des âmes de ceux qui atteignent le bonheur seul l'homme a le don de l'esprit et de la parole je pourrais maintenant vous raconter l'histoire de la facilité avec laquelle cela peut être fait mais je peux vous dire que le faire est vraiment difficile et vous pourriez penser mais pourquoi bien sûr je peux changer mes conversations habituelles puis rester fidèle au changement mais nous sommes des créatures d'habitude ainsi shakespeare dirait dans le marchand de venise où il met les mots dans la bouche de portia si faire était aussi facile que de savoir ce qu'il faut faire les chapelles seraient des églises et les cabanes des pauvres des palais de prince un bon prédicateur est celui qui suit ses propres instructions je peux plus facilement enseigner à 20 personnes ce qui serait bon à faire que d'être l'une des vingt à suivre mon propre enseignement dans l'acte 1 la scène 2 donc cela semble simple en surface mais en pratique ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît mais si un homme pouvait simplement prendre une conversation interne et la contrôler une conversation impliquant la réalisation de son rêve et rester fidèle à cette conversation interne ce dialogue interne contrôlé pourrait potentiellement être la conversation la plus fructueuse de votre vie l'homme parle toute la journée en interne il peut réfréner l'impulsion de le dire à voix haute il peut avoir l'impression de le dire mais il s'est cultivé il est une personne éduquée et il se sent restreint il pourrait avoir l'impression de vous dire d'aller au diable mais il réfrène l'impulsion de le dire à voix haute pourtant il l'a dit il est né avec cette impulsion si seulement je pouvais maintenant prendre mon objectif dans ce monde et oser croire que je l'ai réalisé puis entretenir des conversations en terre interne des conversations basées sur cette supposition je maîtresse elle cela à l'épreuve et le prouverait est ce que cela apporterait vraiment un changement dans mon monde je vous parle de ma propre expérience cela le ferait bien évidemment comme il nous est dit dans le livre d'isaïe chapitre 55 et je cite ainsi en est il de ma parole qui sort de ma bouche elle ne retourne pas à moi sans effet sans avoir exécuté ma volonté et accompli sa mission isaïe 55 verset 11 mais vous direz que c'est le seigneur qui parle et bien sûr le seigneur peut le faire et bien laissez moi vous citer les dernières paroles de david comme il est dit dans le chapitre 23 de samuel 2 et ce sont les dernières paroles de david l'esprit du seigneur est sur moi et sa parole est sur ma langue deuxième livre de samuel chapitre 23 verset 2 l'esprit du seigneur il n'a jamais eu cette révélation jusqu'à ce moment il réalise maintenant que tout le temps tout ce qui était sur sa langue c'était le seigneur qui parlait le seigneur s'exprime à travers ma bouche et sa parole est sur ma langue le mot seigneur comme nous vous l'avons dit précédemment dans cette série s'il implique d'une manière ou d'une autre le sens de quelque chose d'externe en dehors de votre propre être vous avez mal compris le seigneur si le mot jésus-christ implique le sens de quelque chose d'existant en dehors de l'homme vous avez mal compris jésus-christ car jésus-christ est en nous et si il est en nous et par lui toutes les choses ont été faites et sans lui rien de ce qui a été fait n'aurait été fait et il est appelé la parole de dieu et vous comprenez que la parole elle-même a été créée par la parole de dieu et david nous dit que dieu est dans sa langue la propre parole de dieu est dans sa langue alors on nous dit je suis le seigneur il n'y a pas d'autre dieu en dehors de moi il n'y a pas de dieu est-ce vrai et bien vous et moi sommes appelés à le mettre à l'épreuve puis-je maintenant en ce moment même construire une simple conversation qui si elle était vraie signifierait que j'ai atteint mon objectif puis-je ensuite rester fidèle à cette conversation ou vais-je m'en écarter et bien je vous dis que c'est très difficile cela semble si simple je pourrais certainement prendre une petite conversation entre un ami et moi dans un dialogue et lui dire que tout est comme je le souhaite que j'ai cet objectif et cet objectif vous vous rendez compte que je les réaliser tout est venu simple si simplement et si naturellement tout s'est mis en place pourriez vous vraiment y croire et bien l'essentiel c'est d'essayer voyez combien de temps vous pouvez maintenir cette conversation sans vous écarter je l'ai essayé maintes et maintes fois chaque fois que je réussis à la maintenir là où je le demande avec les mots mais pour citer à nouveau shakespeare c'est une grande vertu et celui qui peut le faire est une noble vertu suivre votre propre enseignement alors je peux vous enseigner c'est facile beaucoup plus facile d'enseigner à vingt ce qui serait bon à faire que d'être l'un des vingt à suivre mon propre enseignement mais laissez-moi maintenant partager avec vous une histoire que je connais bien l'histoire de mon père il est né en étant un homme très pauvre sur l'île de la barbade ma mère est né pauvre elle n'avait rien lui n'avait rien et ils ont commencé à avoir des enfants douze enfants sont nés deux sont morts à la naissance dix ont survécu il n'avait rien comment il a découvert cela je ne le sais pas mais la première fois qu'il m'a entendu parler à new york était un dimanche matin et quand nous sommes revenus à l'appartement il a dit tu sais neville tout ce que tu as dit ce matin est vrai mais pourquoi dis-tu aux gens de fermer les yeux ne ferme pas les yeux garde les partiellement fermés vous pouvez contrôler votre amine imagination et votre attention plus efficacement si vos yeux ne sont pas complètement fermés quand tu me vois le matin après le petit déjeuner allongé dans mon fauteuil tu pourrais penser que je suis simplement en train de cuver parce qu'il boit vous pourriez penser que je suis simplement en train de cuver je ne dors pas du tout je fais mon travail de la journée à ce moment même je mets devant mon oeil mental les hommes avec lesquels je veux traiter ce jour là je contrôle la conversation je leur dis exactement ce que je veux leur dire comme si c'était vrai je les laisse me parler je confirme que c'est vrai et puis quand je suis complètement satisfait de ma conversation intérieure alors je pars en ville et ça marche comme ça maintenant mon père a commencé derrière la boule 8 du billard alors petite parenthèse il était la boule 8 était utilisée pour signifier que l'on se trouve dans une situation difficile et compliquée ce qui se passe au billard si vous fait tomber la balle 8 vous perdez et si vous êtes derrière elle elle bloque le tir où vous vous trouvez dans une situation difficile donc en anglais j'utilise cette expression être derrière la boule 8 que j'ai traduit littéralement il avait lui même ma mère ma grand-mère et nous dix à nourrir plus quelques domestiques ce n'était pas facile mais quand il est décédé en 1959 il a laissé ses dix enfants car ma mère l'a précédé de nombreuses années et il ne s'est jamais remarié elle est elle est décédé en 1941 il a dit non j'ai tellement j'ai été tellement heureux avec ta mère je ne pourrai jamais me remarier il est donc resté célibataire jusqu'à sa mort à l'âge de 85 ans mais quand il est mort cet homme pauvre a laissé une famille de dix chacun indépendamment aisé non seulement collectivement il a donné à chacun individuellement un paquet d'actions dans l'entreprise rien que pour nous dix en 1951 cela équivalait à un revenu indépendant pour chacun de nous cela a triplé depuis qu'il nous l'a donné à sa mort en 1959 sous le contrôle de mon frère victor qui pratique la même chose victor ne fume pas ne boit pas mais il s'assoit seul et dans sa chambre il tient ses petites conversations intérieures les prémices de souhaits exaucés et il peut contrôler complètement son imagination il peut contrôler complètement la conversation intérieure et les choses fonctionnent exactement comme il les a déterminés il ne va jamais à l'église c'est un homme religieux au vrai sens du terme il donne généreusement à la charité et à toutes les personnes on ne saurait jamais combien de personnes il aide sur l'île car il ne le rend pas public cela fonctionne pour lui car il a découvert que les conversations internes le feront ainsi on nous dit à celui qui ordonne correctement ces conversations je montrerai le salut de dieu psaume chapitre 50 verset 23 puis on nous dit comment le faire dans éphésiens chapitre 4 verset 22 et je cite abandonner votre ancienne nature qui appartient à votre ans à vos anciennes conversations et vous savez comment jour après jour il y a des gens qui répètent la même chose comme un enregistrement et quand vous les rencontrez ils reprennent là où il s'était arrêté la dernière fois que vous avez parlé avec eux ils racontent la même histoire encore et encore elle est si méchante avec moi ou il est si méchant avec moi et après une année entière quand vous revenez en ville ils reprennent là où il s'était arrêté et ils se demandent pourquoi tout cela m'arrive-t-il et bien dans le plus grand livre du monde on nous dit pourquoi car si ma conversation détermine ma nature ma nature est ce principe sur lequel je compte pour l'égalité des formes dans la vie transmise comment puis-je changer de forme quand la forme dépend de ma conversation interne donc ma conversation intérieure détermine effectivement tout mais l'homme pense que c'était seulement un être expérieur extérieur appelé dieu dont la parole ne reviendrait pas à lui vide qu'elle devait prospérer dans la chose pour laquelle elle a été envoyée voir isaïe chapitre 55 verset 11 car il s'est séparé de dieu le nom de dieu est toujours pour toujours et à jamais je suis il a dit c'est mon nom pour toujours et par ce nom je serai connu à travers toutes les générations exode chapitre 3 verset 15 et bien avant que vous ne receviez le nom de jean ou de marie vous aviez le nom de dieu le nom de dieu c'est je suis cela devrait précéder le nom quand vous utilisez maintenant comme jean car je vous demanderai quel est votre nom avant que vous disiez jean vous direz je suis et vous direz je suis jean donc vous avez précédé le petit masque appelé jean et vous avez déclaré que je suis et bien c'est le nom de dieu c'est donc de lui dont on parle dans les écritures dont la parole ne peut revenir vide mais doit accomplir ce qu'il a proposé vous pouvez dire c'est si simple vous voulez dire que je pourrais commencer ce soir je ne vais pas à l'église je ne suis pas une personne religieuse je n'ai rien fait dans le monde mais vous voulez dire que j'ai ce talent est ce de cet être dont hermès parlait quand il a dit dieu a donné un don à l'homme et à aucune autre créature et ce dont est l'esprit et la parole je peux parler et j'ai un esprit et ensuite il me dit que la parole reflète l'esprit et l'esprit reflète dieu que comme l'homme est ainsi et dieu comme dieu est ainsi et l'homme et si dieu reflète mon esprit et mon esprit reflète ma parole pour changer toute production dans mon monde je dois changer ma parole c'est simplement que l'esprit le reflète et l'esprit reflète dieu donc mon dieu revient alors à ma parole donc je reproduis simplement dans la même vieille histoire dans mon monde quand je pourrais facilement changer l'enregistrement en 1953 ma femme a eu une vision c'était une audio vision elle a sauté du lit et est venue au salon je me lève toujours tôt elle a cherché un dictionnaire et a dit je viens d'avoir la plus merveilleuse expérience je n'ai rien vu mais j'ai entendu la voix la plus merveilleuse une voix d'autorité et la voix m'a dit tu dois cesser de gaspiller tes pensées ton temps et ton argent dans la vie tout doit être un investissement donc elle voulait voir la différence entre dépenser et investir selon la définition du dictionnaire qu'elle avait à l'époque ça donnait un peu ça quand vous dépensez vous donnez sans attendre en retour c'est une perte de dépenser mais quand vous investissez vous attendez toujours un retour équitable vous devez cesser de gaspiller et tout ce que vous faites désormais doit être investi et elle a elle a établi ce que sont ces choses vos pensées votre votre temps et votre argent ce sont trois choses que l'homme croit avoir en abondance et il les gaspille matin midi et soir il perd son temps dans des futilités il perd ses pensées il perd son argent donc si cette vision était effectivement mise en pratique et elle est la première à admettre qu'elle ne le fait pas elle a été l'instrument à travers lequel elle est venue mais elle serait la première à admettre que éduquée comme elle l'a été dans l'environnement le plus conservateur elle ne le vit pas vraiment car elle mène une vie restreinte elle pense seulement à devenir une dame pour bien se comporter je dirais ouvertement elle le ressent et c'est maintenant qu'elle envisageait de le dire mais elle a réprimé l'impulsion elle l'a dit quand même et c'est maintenant que son corps est un filtre émotionnel et porte les marques de ses émotions prédominantes tout au long de la journée vous et moi faisons des petits mouvements subtils de paroles ils se font à l'intérieur de nous nous ne les entendons pas audiblement mais l'oreille interne les entend donc je n'ai pas besoin de les entendre à l'extérieur et personne n'a besoin de les entendre mais je vois les résultats dans mon monde tout mon vaste monde ne peut porter que ma parole c'est ce que le livre enseigne je dois abandonner l'ancienne nature elle appartient à mes anciennes conversations et ensuite il m'est dit maintenant adopte la nouvelle nature l'ancienne nature appartient à mes conversations précédentes la nouvelle nature appartient à mes nouvelles conversations internes puis-je adopter la nouvelle et la rendre si naturelle que je puisse faire avec elle ce que je faisais avec l'ancienne et puis-je maintenant changer complètement l'enregistrement et le répéter suffisamment souvent pour en faire une habitude en moi alors que je marche sur la terre afin que les choses dans mon monde soit parfaite ainsi les choses deviennent faciles ainsi quand je lis le titre de l'effondrement de la bourse cela ne me perturbe pas lorsque je lirai les titres annonçant que quelque chose par en vrille cela ne me perturbe pas intérieurement parce que tout ceci est basé sur un principe peu importe ce qui se passe dans le monde car le monde n'est que la manifestation extérieure des conférations des conversations des hommes et des femmes dans le monde si je change ma conversation au milieu d'une dépression je réussirai toujours dans mon monde il y a des hommes aujourd'hui qui ont connu un énorme succès lorsque des millions ont tout perdu lors du crash boursier ils ne se soucient pas de la bourse ils ne la surveillent pas du tout mais ils doivent contrôler leur conversation interne je sais que dans le cas de mon père il en était un exemple vivant mon frère victor est un exemple vivant de cette technique mais je ne pense pas que mon père lui ait appris cela il l'a vraiment acquis naturellement car il m'a dit qu'il avait vu l'enseigne sur un bâtiment portant le nom de fn roach et compagnie et qu'il l'avait épelé jn godard ensons quand il en a parlé à ma mère elle lui a dit vic ne le fais pas nous n'avons pas d'argent et cela ne fera que te nuire tu ne pourras jamais posséder ce bâtiment deux ans plus tard le bâtiment était en vente l'entreprise qui s'y trouvait avait fait faillite un parfait inconnu est venu quand je dis parfait inconnu il ne nous connaissait que comme une famille mais il n'était jamais venu chez nous prendre une tasse de thé par exemple nous n'avions jamais été chez lui pour prendre une tasse de thé il n'était pas le compagnon de bar de mon père il ne le connaissait pas le jour où le bâtiment a été mis en vente il est venu et a dit qu'il l'achèterait pour nous tout ce qu'il prendrait comme garantie c'était notre signature car nous avions investi dans notre honnêteté et la banque lui avait assuré que si nous nous engagions nous le ferions s'il devait affronter la fin pour payer sa dette il le ferait il a dit c'est tout ce dont j'ai besoin alors si vous signer ce document j'achèterai le bâtiment mon avocat va participer aux enchères si j'enchéris ils surenchérireront sur moi mais si mon avocat enchéris il représente plus d'un client et ils ne savent pas qui ils représentent aujourd'hui ils ne penseront pas une seconde qu'un planteur il était planteur enchérirerait sur une entreprise de main street qui vend des produits alimentaires ainsi ce jour-là les godards en sont devenus les propriétaires et tout ce que nous avons dû donner était notre signature sur ce document que nous avons signé il a dit de réduire le capital en dix ans et lorsque vous le réduisez vous payez simplement 6% du capital si vous continuez à le réduire chaque année en dix ans il doit être complètement remboursé et bien c'était le cas et quand il est mort vingt ans plus tard il a dit que son meilleur ami était victor et il lui a légué un héritage de plus d'un quart de millions de dollars exempt d'impôts tout était entièrement payé quand il l'a donné à mon frère victor il a dit tu as été mon ami alors je sais qu'aujourd'hui nous avons au moins un membre de la famille qui met cela en pratique j'essaie de mieux du mieux que je peux de le pratiquer car du matin au soir ils sont dans ma boîte de réception me demandant d'écouter ceci d'écouter cela et d'écouter d'autres choses je n'arrête jamais d'écouter j'essaye de ne pas m'arrêter là après avoir écouté je dois croire que ce que j'ai écouté se réalisera comme nous le dit la première épître de gens chapitre 5 si nous savons qu'ils nous écoutent en tout ce que nous lui demandons nous savons que nous avons obtenu la demande que nous lui avons fait si nous savons qu'ils nous écoutent en tout ce que nous lui demandons nous ne restreignons pas dans les choses que nous demandons alors nous savons que nous l'avons obtenu c'est au passé nous avons obtenu la demande que nous lui avons fait lisez le au chapitre 5 verset 15 de la première épître de gens quelle promesse fantastique est faite à l'homme je n'ai donc pas à le maintenir en vie c'est comme planter une graine et avoir une totale confiance en la plante car elle contient en elle le pouvoir de s'exprimer la parole de dieu est comme la semence de dieu et elle est plantée à ce moment là où vous entretenez effectivement la conversation interne alors je visualise mentalement celui qui m'a demandé quelque chose si je les connais si je ne les connais pas j'imagine avoir entendu parler d'eux ils ne le confirmeront pas toujours mais j'imagine que par exemple ils m'ont écrit pour me remercier mais comme il est dit dans les écritures il y en avait dix qui ont reçu le don ils étaient tous lépreux seul un est revenu et a dit merci les neuf autres ont continué et ont obtenu de l'aide mais ils ne sont jamais revenus dire merci voir Luc chapitre 17 verset 12 19 alors cela n'a vraiment pas d'importance tant que cela ne me concerne pas je fais mon travail ils peuvent ne jamais écrire pour me dire que cela a fonctionné mais assez souvent je les rencontre peut-être un an plus tard ou trois ou quatre ans plus tard et ils me disent vous savez les villes cela s'est passé d'une telle manière et je leur demande tu sais pourquoi cela s'est passé alors il me donne les moyens qui ont été utilisés et ils disent que c'est pourquoi cela s'est produit madame archibald roosevelt qui vient de décéder dans un accident de voiture à new york venait chez moi une fois par mois elle avait toujours un problème avec sa famille jamais avec son mari mais avec ses gendres un jour elle m'a dit mon fils est rentré d'égypte avec une énorme barbe et j'ai tellement honte de marcher dans la rue avec lui voici ce jeune homme bien fait c'était avant l'époque des hippies des hippies quand les gens ont commencé à se laisser pousser les cheveux longs et la barbe il était le seul alors j'ai dit et bien madame roosevelt vous savez qu'un baiser de votre fils serait comment s'il n'avait pas de barbe n'est-ce pas oh oui dit-elle et bien embrassez le et il n'aura pas de barbe entourez le de vos bras embrassez votre fils et sentez sa belle peau douce d'accord dit-elle je le ferai et bien elle ne me l'a jamais dit mais compte tenu de sa position dans le monde je l'ai lu dans le journal un lundi matin il y avait cette grande annonce d'un mariage ils se sont mariés un dimanche un jeune homme à la peau douce madame roosevelt archi roosevelt l'a mariée toute la bande quand elle est venue la fois suivante je lui ai dit vous savez votre fils s'est rasé la barbe elle a dit oui vous savez vous pourquoi vous savez il a épousé une jeune fille qui n'aimait pas cette barbe comme elle ne l'aimait pas du tout il s'est rasé je lui ai dit alors c'est pour ça que c'est arrivé ? dites-moi madame roosevelt a-t-il avez-vous fait ce que je vous ai demandé de faire ? et je lui ai rappelé ce que je lui avais demandé elle a dit oh oui j'ai fait ça mais ce qu'il a fait c'est à cause de la fille vous voyez ils reviennent toujours aux moyens utilisés la fille l'aurait aimé exactement de la même manière avec la barbe ou sans barbe mais elle devait prendre l'initiative il s'est rasé et ensuite la mère a donné tout le crédit à la jeune mariée alors qu'elle aurait dû remercier ce don de l'imagination et d'avoir vu son fils la barbe rasée j'ai vu tant de choses se produire et ne jamais faire marche arrière mais les oublier nous avons une mémoire très courte nous ne nous souvenons pas quand nous avons mis en marche les événements ou quand nous avons semé la graine donc si rien n'arrive au monde par accident c'est produit par un principe et le principe est exposé dans cette conversation ce soir et le principe est simplement nos conversations internes notre simple petite conversation intérieure lorsque nous sommes seuls la conversation lorsque vous portez un masque et que vous rencontrez quelqu'un à une fête et que tout le monde ment tout le monde ment vous prenez quelques martinis et celui-ci ment et celui-là ment peu de gens savent qu'ils disent des mensonges mais je ne parle pas de cela je parle quand vous êtes seul en connaissant ce principe il n'importe vraiment pas si ce qui semble être maintenant un mensonge une supposition même fausse si elle est persistée se matérialisera en un fait donc maintenant vous allez mettre ce principe en action nous allons faire une supposition je vais supposer que les choses sont comme je veux qu'elles soient maintenant je vais avoir une conversation basée sur cette supposition et cette conversation intérieure contrôlée sera peut-être ma meilleure conversation jamais entretenue avec moi-même beaucoup mieux que les conversations que nous avons lors d'un dîner vous êtes assis et il y a un dîner vous n'allez pas à dire à votre hôte que c'est horrible n'est-ce pas ? mais de toute façon vous vous demandez ce que lui a pris de faire ça mais vous ne le dites pas car ce serait impoli mais vous l'avez dit quand même vous l'avez dit intérieurement avec vos conversations internes je parle maintenant de ce principe productif quand vous êtes seul et que vous savez exactement ce que vous voulez pour vous pour un ami ou pour la communauté alors quelle conversation impliquerait que vous avez vous avez ce que vous voulez que cet ami a ce qu'il veut et que la communauté a ce qu'elle veut et bien continuons cette conversation si cette déclaration dans le chapitre 4 d'Ephésien est correct alors il devrait être démontré en la vérifiant que si je laissais derrière moi ma vieille nature qui fait référence à mes conversations précédentes je ne la laisse pas seulement parce que je ne peux pas vivre dans le vide mais j'adopte une nouvelle nature si l'ancienne est liée à mes conversations précédentes alors ma nouvelle nature doit être liée à ma nouvelle conversation voire Ephésien chapitre 4 verset 22-24 et bien je vais commencer une nouvelle conversation et parler à mon frère Victor du succès que je rencontre par exemple cela l'amusera car il aime le succès il adore le succès dans le monde de César il pense que ce que je fais et bien il ne dirait pas que c'est de la folie mais il ne le comprend pas il dit j'ai une chose à faire dans le monde de César nous sommes une grande famille mais je n'ai pas d'enfant je suis le seul à être un mulet dit-il tous tes collègues semblent être des taureaux mais je suis un mulet je n'ai pas d'enfant donc je dois le faire au cas où tes collègues en auraient besoin et bien nous n'en aurons pas besoin mais il continue à le faire il aime l'argent il aime vraiment faire de grandes choses il pense en grand et il le fait à travers des conversations internes et il a commencé je l'ai dit au du bas de l'échelle quand il était dans une famille blanche pauvre à la barbade ou dans n'importe quelle île du même genre car les blancs qui ont tout ignorent ignorent ceux qui n'ont rien un blanc à la barbade doit porter des chaussures un noir à la barbade peut aller pieds nus sans veste et ils l'admettront ils l'admettront mais ils ne l'admettront pas pour un blanc pauvre donc je sais de quoi je parle nous étions parmi les plus pauvres qui existent aujourd'hui personne ne les dépasse en barbade en thème d'argent et tous viennent à Victor chercher des conseils ceux qui pensaient l'avoir viennent à Victor il n'ose rien faire pas même le gouvernement avant de consulter Victor Godard ils apprécient son opinion il obtient sa part de tout s'ils veuillent mon conseil je prendrai ma part de leur dépôt donne-moi un paquet d'actions et je te donnerai mon conseil dit Victor donc il a des actions ici et là des actions partout c'est donc Victor Godard il adore ça je lui dis que je fais mon travail seul et j'aime ça j'aime autant mon travail qu'il aime gagner de l'argent heureusement pour moi je n'ai pas besoin d'aller le consulter donc ce soir je parle de deux hommes mon père et mon frère et ils le font à travers des conversations internes mais la Bible le soutient si la Bible ne le soutenait pas je ne le vous dirai pas mais la Bible soutient ce qu'ils font comment ils l'ont découvert je ne le sais pas mon père le seul livre qu'il a jamais lu c'est la Bible je me demande s'il l'a obtenu quand il l'a lu quand j'ai écrit mon premier livre ta foi et ta fortune j'ai envoyé le premier exemplaire imprimé à mon père et à ma mère dans la dédicace j'ai écrit s'il existait une telle chose que la réincarnation et que je devais revenir dans ce monde je ne demanderai rien de plus grand que d'avoir des parents comme vous alors papa à cause de cette dédicace a commencé à regarder le livre il a 26 chapitres et chaque chapitre commence par une citation de la Bible donc il a refermé le livre quand je suis rentré chez moi quelques années plus tard je lui ai demandé papa as-tu lit mon livre ? il a dit oh pourquoi le ferais-je ? tu as pris 26 petits versets des écritures et tu as écrit un livre de 200 pages je connais les 26 versets c'est ainsi qu'il l'a dit pourquoi devrais-je le lire ? je connais ces versets et c'est le seul livre qu'il a jamais lu peut-être qu'il l'a découvert je ne sais pas mais on nous a dit de changer nos anciennes conversations et si nous le faisons il nous montrera le salut de Dieu Blake que je cite toujours dans son livre Jérusalem nous dit oh qu'ai-je dit qu'ai-je fait oh puissantes paroles humaines vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas les retirer une fois que vous les avez dites ? alors comment allez-vous les retirer ? maintenant ce soir cela ne devrait pas vous prendre beaucoup de temps si vous savez que c'est vrai et je sais que c'est vrai pour changer le monde entier si vous mettez un nouvel enregistrement si vous avez de nouvelles conversations internes et vous pouvez facilement mettre le nouvel enregistrement comment serait-ce exactement si c'était vrai ? et si c'était vrai quelqu'un le saurait-il ? oui par exemple moi ma femme le saurait en premier ma fille le saurait puis mon cercle s'élargirait ensuite mon cercle d'amis le saurait et bien commencez par la personne que vous connaissez le mieux en premier pour moi ce serait ma femme ma femme le saurait je partage toutes les choses avec elle puis ce serait ma fille qui le saurait alors j'entame une conversation d'abord avec ma femme puis avec ma fille Vicky et ensuite j'essaye d'en faire une conversation durable pour en faire une habitude au lieu de revenir à la négativité faites une déclaration positive et essayez de la rendre si naturelle en vous que ce soit facile de choisir cet enregistrement et de le mettre et voyez comment cela fonctionne dans votre monde cela ne vous coûte rien ça ne vous coûte rien de le faire et ce que les écritures enseignent et cela ne peut que vous revenir si vous savez qui vous êtes et j'essaye de convaincre tout le monde que j'y suis parvenu que tout le monde que c'est Dieu que vous êtes Dieu c'est un choc pour eux car on leur a dit qu'ils sont de tout petits vers vous n'êtes pas un petit vers vous êtes Dieu revêtu d'une enveloppe charnelle à des fins éducatives mais vous êtes Dieu vous avez son nom il ne donnera pas son nom à un autre mais il vous fait passer à travers les fours de l'affliction pour recevoir son nom vous passez à travers les fours comme Blake le dit dans la déclaration qui parle de ceux qui appellent Dieu un être inexistant il les appelle fou ainsi nous est-il dit dans le psaume l'insensé dit dans son coeur il n'y a point de Dieu mais Blake l'appelle la folle Babel Babel dit qu'il n'y a pas de Dieu ni de fils de Dieu que toi ô imagination humaine ô corps divin ne sont qu'une illusion mais je te connais ô Seigneur quand tu te lèves devant mes yeux fatigué même dans sa géole et ce moulin de fer tu souffres aussi avec moi bien que je ne te vois pas William Blake de Jérusalem vous ne pouvez pas voir dans votre imagination et il équivaut l'imagination humaine au corps divin du Seigneur et au Seigneur ces trois là ne font qu'un aux yeux de Blake dans ce merveilleux poème Jérusalem ainsi vous ne pouvez pas voir l'imagination vous voyez les fruits de l'imagination et la voix divine répond ne crains pas voici je suis toujours avec toi même jusqu'aux confins du temps crois seulement en moi car j'ai le pouvoir de ressusciter d'entre les morts ton frère qui dort en Albion Blake de Jérusalem alors qui est le frère ? vous êtes le frère je suis le frère l'humanité est Albion et donc enfoui enfoui dans l'humanité se trouvent les Seigneurs Jésus Christ et il parle en disant j'ai le pouvoir de ressusciter d'entre les morts ton frère qui dort en Albion alors qui est le frère ? vous êtes le frère je suis le frère l'humanité est Albion et donc enfoui dans l'humanité se trouve le Seigneur Jésus Christ et il parle en disant j'ai le pouvoir de ressusciter d'entre les morts ton frère qui dort en Albion mais il n'a jamais nié un seul instant l'imagination humaine comme le Seigneur ils sont équivalents ils ne font qu'un vous avez toujours le Seigneur avec vous vous ne pouvez pas prendre l'imagination et la mettre dehors où que vous alliez vous imaginez toujours vous ne pouvez pas laisser le Seigneur derrière vous vous ne pouvez pas vous asseoir ici et désirer l'imagination dehors comme vous pouvez le faire avec le corps je peux être ici et imaginer que je suis à l'autre bout de la pièce en train de regarder mais où suis-je ? je suis dans l'imagination je peux regarder le corps comme quelque chose que j'ai mis dehors pour un moment et après j'y retourne mais je ne peux pas mettre l'imagination dehors je ne peux pas échapper au Seigneur car étant toute imagination je dois être là où il est dans l'imagination si maintenant dans l'imagination je ressens les choses comme je veux qu'elles soient c'est le Seigneur qui le fait et comme toutes les choses sont possibles pour le Seigneur je dois croire en moi je dois croire que c'est le Seigneur qui le fait comme on nous le dit dans les dernières paroles de David voici les dernières paroles de David le Seigneur est en moi sa parole est dans ma bouche alors il réalise que c'est pourquoi il a été victorieux il n'a jamais perdu un combat quand le géant s'est revêtu d'une armure et a brandi une épée et c'était un géant et le petit David est sorti avec seulement cinq plumes ce n'était pas des pierres c'était des plumes et il en a pris cinq cinq est le nombre de la grâce et la grâce est le don de Dieu lui-même à l'homme de quelle autre armure a-t-il besoin à part le don de Dieu alors il continue avec cela quel géant pourrait tenir devant lui quand tout ce dont il a besoin c'est la grâce de Dieu ainsi il avance et le géant tombe alors il réalise que tout ce qu'il a accompli était grâce à Dieu ainsi où que vous soyez que vous soyez dans un bar c'est un lieu sacré pourquoi ? parce que vous y êtes si vous allez dans un endroit que le monde jugerait sévèrement il est sacré parce que vous y êtes et vous pouvez vous asseoir n'importe où dans le monde vous n'avez pas besoin d'aller à une église vous pouvez vous asseoir chez vous dans n'importe quelle pièce vous asseoir dans le jardin vous asseoir n'importe où dans le monde et simplement avoir une conversation avec vous-même ce dialogue intérieur un jour cela pourrait devenir la conversation la plus fructueuse que vous ayez jamais eu nous avons tous de besoin de quelque chose ce soir tous même ceux qui ont des milliards ils en veulent toujours plus et je ne les jugerai pas sévèrement ils les veulent laissez-les l'avoir s'ils en veulent plus comme l'a dit Blake plus plus c'est le cri du fou tout ou rien William Blake de il n'y a pas de religion naturelle deuxième série et j'ai parcouru le psaume 50 ce soir et c'est le psaume que vous avez lu attentivement psaume 50 verset 12 et je cite si j'avais faim je ne te le dirais pas car le monde est à moi et tout ce qu'il contient psaume 50 verset 10 et je cite le bétail sur mille collines est à moi mais qui parle c'est Asaph qui parle et Asaph signifie rassembler il rassemble toute l'histoire d'Israël depuis le célèbre psaume 78 qui dit j'ouvrirai ma bouche en parabole je prononcerai des énigmes du passé psaume 78 verset 2 et il rassemble toute l'histoire d'Israël et malgré toutes les grandes choses que le Seigneur a accomplies Israël s'est égaré vers de faux dieux puis nous en arrivons à la fin et David apparaît le Seigneur s'est réveillé comme d'un sommeil comme un homme d'un vin fort et il a pointé David mais voici que toute l'histoire est une parabole toute l'histoire d'Israël est une parabole c'est une histoire racontée comme si elle était vraie laissant celui qui l'entend découvrir sa nature fictive et ensuite en tirer sa signification toute l'histoire d'Israël telle qu'elle est consignée dans les écritures n'est pas une histoire séculaire mais une histoire divine vous devez découvrir ce qu'elle signifie en dessous de cette histoire et quand vous le découvrirez ce sera la chose la plus excitante au monde c'est tout à propos de vous comme on nous l'a dit dans le psaume 40 verset 7 et je cite dans le rouleau du livre il est question de moi et dans le psaume 49 je n'ai pas retenu mes lèvres je l'ai crié sur les toits quand j'ai découvert que toutes les choses étaient à propos de moi tout le livre parle de vous la bible parle de vous tout est à propos de vous mais c'est esquissé tout est un brouillon maintenant quand nous arrivons au nouveau testament cela devient une réalité tridimensionnelle l'ancien testament est une ébauche grossière mais le nouveau testament devient une réalité tridimensionnelle et tout se passe en vous en tant qu'individu donc vous réaliserez que toute cette affaire vous concerne dans toute la bible ce n'est pas compris dans l'ancien testament parce que c'est un présage il est raconté d'une manière qui n'est pas totalement concluante ou immédiatement évidente lorsque nous arrivons au nouveau testament et qu'il dit que tout concerne l'individu ce n'est pas ce que nous cherchons il cherche un sauveur externe qui viendrait détruire un ennemi physique d'israël ce n'est pas ça il vient de l'intérieur et c'est ce qui a été signifié dès le début des jours il vient à nous comme un inconnu mais d'une manière la plus mystérieuse lui permet à l'individu d'expérimenter qui il est et alors vous l'expérimentez vous l'expérimentez comme vous-même vous êtes celui dont la bible parle maintenant si tout est possible pour lui rappelez-vous vous êtes celui dont parlent les écritures et si ce que j'ai cité au début ce soir peut être démontré dans l'épreuve n'hésitez pas à le faire vous pouvez parler vous avez les deux dons dont parle Hermès et on nous a dit que seuls les êtres humains les possèdent ce sont les dons de l'esprit et de la parole alors si vous les utilisez correctement vous ne différez en rien des dieux et quand vous quitterez le corps et le laisserez derrière vous ce seront vos guides ils vous conduiront à la compagnie des dieux et des âmes de ceux qui ont atteint le bonheur vous aurez le même esprit vous utiliserez l'esprit et vous utiliserez la parole ainsi vous trouverez à travers toutes les écritures les mots et je cite et la parole du Seigneur vient à Jérémie on le voit dans Jérémie dans beaucoup de versets et de chapitres ou encore la parole du Seigneur vient vingt à Ézéchiel Ézéchiel chapitre 1 verset 3 3 16 6 1 chapitre 7 verset 1 chapitre 11 verset 14 chapitre 13 verset 1 chapitre 15 verset 1 etc toutes ces paroles du Seigneur et vous êtes celui dont on parle donc ce soir de manière simple voici ce que je ferai je serai brutalement honnête avec moi-même et je ne le modifierai pas s'il n'y a aucune restriction sur ce que Dieu offre et que vous avez un désir rien n'est impossible pour Dieu alors sachez exactement ce que vous voulez et soyez honnête avec vous-même maintenant si c'était vrai comment vous sentiriez-vous et si c'était vrai pourriez-vous réprimer l'envie d'en parler non vous ne pourriez pas vous devriez le dire comme on nous dit dans Jérémie si je dis je ne le mentionnerai pas ou je ne parlerai plus en son nom il y a comme un feu brûlant dans mon coeur enfermé dans mes os et je suis fatigué de le supporter je ne peux pas et bien faites-le vous devez en parler lorsque vous découvrez un principe qui fonctionne et est prouvé dans la pratique maintenant ne modifiez pas votre objectif savez-vous ce que vous voulez ? c'est bien maintenant à que ressentiriez-vous que diriez-vous et à qui le diriez-vous ? maintenant ayez cette conversation à partir de la prémise du désir accompli et essayez de la maintenir jusqu'à ce qu'elle soit naturelle pour vous jusqu'à ce qu'elle paraisse naturelle lorsqu'elle prend les tons de la réalité et la sensation de la naturalité c'est que vous avez réussi la chose fonctionne déjà vous pouvez la répéter encore et encore comme vous le feriez avec un bon enregistrement si vous aimez la bonne musique vous ne vous lasserez jamais de l'écouter vous pouvez la mettre tous les jours et plusieurs fois par jour et ne jamais vous lasser de la belle musique si vous l'appréciez vous pourriez vous lasser du bip-pop mais comment pourriez-vous vous lasser des belles pièces classiques ? je sais que moi je ne pourrais pas donc je pourrais les écouter tous les jours et c'est ce que je fais quand je suis chez moi nous mettons notre radio sur une certaine station et c'est 24 heures par jour de musique classique avec très peu de publicité et un petit bulletin d'information de 3 minutes chaque heure et ensuite pendant toute l'heure qu'il reste une merveilleuse musique de piano interrompue de 9h à 10h de Beethoven de Brahms et de Bach pendant une heure j'apprécie vraiment écouter cette musique je le fais avec joie vous pouvez enregistrer votre propre enregistrement à l'intérieur de vous et le faire puis le laisser revenir dans ce monde en portant ses fruits j'espère que vous me prendrez au sérieux vous n'avez rien à perdre et tout à gagner c'est pourquoi vous êtes ici et c'est pourquoi on m'a envoyé pour vous le dire il y a une loi et une promesse la promesse viendra de toute façon mais pendant que vous attendez la promesse vous pourriez rendre la vie plus confortable en utilisant la loi car la loi doit être mise en action nous sommes le pouvoir opérant elle n'opérera pas d'elle même mais la promesse viendra vous ne pouvez pas arrêter la promesse la promesse c'est que vous serez Dieu c'est ça la promesse un jour vous vous réveillerez et vous saurez que vous êtes Dieu et tout le symbolisme qui le confirme sera devant vous et alors vous saurez qui vous êtes son fils t'appellera père et vous saurez que vous êtes Dieu quand son fils unique vous appellera père vous saurez qu'il est votre fils et il saura que vous êtes son père donc la promesse est en train d'arriver mais pendant que vous attendez la promesse prenez la loi et utilisez-la j'ai beaucoup cité ce soir des choses sur la loi qui est les conversations internes utilisez vos conversations internes car si vous le faites vous aurez le salut de Dieu et comme vos conversations antérieures étaient liées à votre vieille nature et qu'il vous dit de la laisser vous ne pouvez pas vous ne pouvez laisser la vieille nature qu'en abandonnant les anciennes conversations car elles sont liées les anciennes conversations produisaient l'ancienne nature et si la nature est le principe sur lequel l'homme compte pour la perpétuation de la forme dans la vie transmise la même forme sera transmise jusqu'à ce que vous changiez les anciennes conversations lorsque vous mettez le nouvel enregistrement dans votre esprit les nouvelles conversations vous changez votre monde et les gens vous rencontreront et vous demanderont ce qui vous est arrivé pourquoi se comporte-t-il maintenant de la manière la plus merveilleuse tout lui réussit pourquoi ? parce qu'il a changé sa nature comment l'a-t-il fait ? il a changé ses conversations internes mais vous savez il y a des gens mon esprit retourne à la guerre précédente la seconde guerre mondiale et ce jeune homme un bon gars juste un enfant m'a dit assez innocemment qu'il détestait tellement Roosevelt qu'il l'insultait pendant son rasage le matin il lui disait exactement ce qu'il pensait de lui en criant j'ai dit pourquoi fais-tu cela ? ne sais-tu pas que tu ne te fais du mal qu'à toi-même et il m'a répondu je le sais mais oh si je te racontais combien de plaisir j'en retire vous savez il ne le changerait pas il détestait tellement cet homme il ne connaissait pas Roosevelt il ne connaissait aucun membre de sa famille mais il ne l'aimait tout simplement pas et intérieurement ce n'était pas à propos de monsieur Roosevelt c'était à propos de lui-même et il savait ce qu'il faisait s'il ne le savait pas c'est une chose mais le savoir et ne pas le faire c'est tout le contraire et bien ce qu'il faisait il disait pourquoi Neville les spectacles à Broadway aujourd'hui coûtent-ils 10 dollars par siège il n'y a pas de spectacle à Broadway qui pourrait me procurer l'émotion de ces 15 minutes du matin quand je me rase il se délectait simplement à dire quelque chose à quelqu'un qu'il ne connaissait même pas et s'il pensait ne serait-ce qu'un instant qu'il ne devrait pas le faire il disait et bien laissez-moi finir cette phrase de toute façon c'est ça que les gens font ils savent qu'ils font quelque chose de mal et pourtant ils doivent finir la phrase c'est une chose stupide donc je vous demande d'essayer mais travaillez-le de manière radicale venez à la racine même et mettez le nouvel enregistrement vous pouvez le faire je vous avais averti précédemment ce n'est pas la chose la plus facile au monde car nous sommes des créatures d'habitude mais quand vous vous surprenez à revenir à l'ancien enregistrement mettez à nouveau le nouvel enregistrement et les nouvelles conversations deviendront aussi faciles et naturelles à mettre que l'ancien l'est maintenant maintenant entrons dans le silence à l'ancien de l'ancien